Bonsoir Fatoumata. Ta première question, c'est comment je conçois le hashtag VraiFemmesAfricaines. Alors, selon moi, en lançant ce hashtag ce début d'année et à quelques jours du 8 mars, la journaliste ivoirienne et militante féministe Bintou Mariam Traoré et ses camarades nous ont fait un très beau cadeau. Pourquoi ? Parce que ce hashtag pose des questions simples mais puissantes. Êtes-vous pour ou contre le stéréotype de la vraie femme africaine dans nos sociétés ? Si oui, est-ce que vous voulez ou est-ce que vous ne voulez pas les injustices et les absurdités très concrètes que les personnes subissent tous les jours au nom des clichés de la vraie femme et du vrai homme africain ? Le succès de ce hashtag depuis quelques jours nous montre que beaucoup de citoyens se sentent concernés par la question du changement du côté des droits des femmes, de la condition des femmes, des relations hommes-femmes. Nous avons affaire à un phénomène inédit parce que nous avons des femmes et des hommes de plusieurs pays qui parlent de nos réalités sociales, qui lèvent des tabous et des non-dits avec humour mais en vérité. Alors, qu'est-ce qu'on a découvert ? L'essentiel, c'est-à-dire que certains nous disent stop, on étouffe, on n'en peut plus de cette tyrannie des stéréotypes, des injustices, des brimades, de subir des violences de toutes sortes, on n'en peut plus de toute cette souffrance et de toute cette douleur au nom de gens qu'on ne connaît même pas, qu'on n'a jamais rencontrés. J'ai dénommé la vraie femme et le vrai homme africain. Finalement, pour nous, c'est une opportunité inespérée de nous dire des choses, des vérités, de choisir et de décider ce que nous voulons pour nous, chacun dans son pays, chacun dans sa société. C'est le moment de sortir du déni de nos réalités sociales, d'écouter ce que les gens disent avoir comme problème et non pas d'inventer des problèmes, de résoudre et de se mettre en position, de réfléchir à des solutions pour résoudre ces problèmes-là. Finalement, de reprendre le destin de nos sociétés en main en faisant les sociétés qui nous ressemblent. La question fondamentale et l'issue de ce débat, c'est « Que voulons-nous ? » Ta deuxième question, c'est qu'en est-il de vraie femme africaine ? Celle du hashtag. Je pense qu'il faut d'abord se demander qui est cette personne. Mais alors là, personne n'en sait rien. Personne ne l'a jamais rencontrée. Personne ne sait à quoi elle ressemble. Personne ne sait où cette femme habite. Par contre, ce que l'on sait, c'est que nous, toutes, devons lui ressembler. Comment on fait pour ressembler à quelqu'un qu'on ne connaît pas ? Est-ce qu'il est vrai pour elle, et vrai pour son alter ego masculin, le vrai homme africain ? C'est ça, un cliché. C'est empêcher moi, toi, Marie, Fatou, Lucie, Mohamed, Jean, d'être Marie, Fatou, Lucie, Mohamed, Jean. C'est un peu comme si chacun de nous avait un jumeau, une co-épouse, avec laquelle, ou avec lequel, vous serez comparés tous les jours que Dieu fait. Ah, il fait comme si, toi, tu ne fais pas comme ça. Ah, elle est comme si, toi, tu n'es pas comme ça. Et effectivement, à chaque fois que vous n'êtes pas conforme à ce qui doit être, vous êtes puni. Maintenant, qu'est-ce qui doit être ? Quand on regarde, quand on lit les postes, ça se confirme. Nous avons affaire à un certain nombre de commandements qui sont contradictoires. Contradictoires. La vraie femme africaine est robuste, endurante. Ah, mais pourtant, il faut la protéger, parce qu'une femme n'a pas le physique d'un homme. La vraie femme africaine, elle supporte tout. Elle peut tout supporter. Ah, mais oui, mais quand même, elle est psychologiquement instable, et puis très, très, très irresponsable. La vraie femme africaine, elle n'a aucune ambition pour elle. Par contre, elle en a beaucoup pour son alter ego. La vraie femme africaine, elle est bête, intellectuellement limitée. Ah oui, mais quand même, elle est rusée, maligne, voire perverse. La vraie femme africaine, on la définit par sa sexualité, comme un objet de désir. Oui, mais en même temps, il faut qu'elle soit asexuée. Donc, on va s'arranger pour que finalement, on oublie que c'est une femme. La vraie femme africaine, c'est la mère. Elle se définit par la maternité. Mais d'un de l'autre côté, comment on la traite dans cette question de maternité, comme les poules ? Voilà, elle, elle pond les enfants. Il n'y a pas besoin de conditions obstétricales qui soient bien. Il n'y a pas besoin de gynécologues. Il n'y a pas besoin de trop perdre du temps sur ces histoires-là. Elle pond les enfants. On peut encore les énumérer, les énumérer. Ce qui est certain, c'est que cette définition de la femme africaine, cette norme, est contraignante. Elle est limitante. Elle lui retire toute sa dignité. La dernière question, c'est, est la femme en 2020 ? Que fait-on pour qu'elle puisse s'épanouir pleinement ? J'ai d'abord envie de dire une chose. Quand on a pris conscience de ce que vivent les gens, de, quand on prend conscience et que l'on entend ce qu'ils disent, on étouffe, on n'en peut plus. Certes, ce n'est pas tout le monde, mais il y en a. Nous n'avons pas d'autre choix que de desserrer les taux, de desserrer les taux qui empêchent les gens d'être ce qu'ils sont, de vivre la vie qu'ils ont envie de vivre. Vouloir autre chose, c'est vouloir une société qui aura dans son ADN fondamentalement l'injustice. Maintenant, sur la femme africaine de 2020, j'ai envie de dire, elle existe déjà. C'est vous, c'est moi, c'est nous toutes. Et c'est parce qu'elle existe déjà que maintenant, il y a un malaise avec l'autre là, la vraie femme africaine que personne ne connaît. Toutefois, il y a une chose, tout de même, je pense, qui peut permettre de définir la femme africaine de 2020, c'est la dignité. Parce que ce qui est réclamé là, maintenant, c'est la dignité de chacune d'entre nous. Chacune réclame de la dignité dans ses choix. Elle veut aller travailler, elle veut pouvoir le faire dignement. Elle veut rester à la maison, elle a le droit de le faire et elle veut que l'on accepte qu'elle puisse le faire dignement. Comment on fait pour que chacune de ces femmes, quel que soit le choix de vie qui est le sien, puisse le vivre librement dans nos sociétés ? Certes, il y a le travail des mentalités. Mais la vraie question, celle que nous repoussons tout le temps, c'est une question politique et juridique. Il faut abattre, une après une, toutes ces lois qui restreignent notre liberté. Nous ne voulons pas être, comme dirait un vrai homme africain, des dévergondés. Non, nous voulons juste vivre la vie que nous avons choisi de vivre. Et je dis bien, quels que soient nos choix, nous ne serons épanouis quand on nous aura construit la société dans laquelle nous pouvons chacune nous exprimer. Et chacune apporter ce que nous avons à apporter à notre société. Ça passe, qu'on le veuille ou non, par le droit, par la politique. Sous-titrage Société Radio-Canada